... Concours national d'orthographe, la première phase a été lancée. Aujourd'hui, c'est des élèves d'une trentaine de lycées publics et privés qui seront distingués dans des épreuves de grammaire et d'orthographe. Un dossier dans ce journal, la musique, on se rappelle du légendaire groupe Ray-Band du Buffet Hôtel de la Gare de Bamako, le pianiste du groupe, son nom Cheikh Amadouti Dansek, alias le guerrier, revient sur la belle époque. Nous sommes dimanche 26 janvier, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le lycée La Lanterne de Sogoniko, en commun cadre du district de Bamako, a abrité hier après-midi la cérémonie de lancement du concours national d'orthographe. Pour cette première phase, les élèves d'une trentaine de lycées publics et privés vont se faire distinguer en grammaire et en orthographe. L'initiative est de Jara Communication. L'initiative permettra donc, selon les organisateurs, de rehausser le niveau des apprenants tout en cultivant chez eux le goût de la lecture. Abdrahman Maïga, compte rendu. Cette première édition du concours national d'orthographe met en compétition les représentants d'une trentaine de lycées du district de Bamako. Sont concernés par la compétition tous les élèves de l'enseignement secondaire général, toutes séries confondues et toutes classes. Ils vont pendant deux mois se faire distinguer en grammaire et en orthographe. L'objectif de ce concours est d'améliorer la qualité de notre système éducatif. Il n'est un secret pour personne que de nos jours, notre pratique du français, aussi bien à l'oral qu'à l'écrit, est presque à la limite de l'acceptable. Tant les règles de grammaire et d'orthographe les plus élémentaires sont ignorées. Les initiateurs de la présente compétition veulent inciter les scolaires à améliorer leur niveau en français. A la fin de la compétition, des prix seront décernés aux plus méritants. Ils vont, selon les organisateurs, d'un million à quatre cent mille francs CFA. En plus de l'argent, des fournitures scolaires seront également distribuées aux participants de ce concours. Sans le soupçonner peut-être, vous venez à travers ce concours de sémer une graine, celle du réveil de conscience à la nécessité pour notre jeunesse de rechercher en permanence et dans tous les domaines l'excellence. Car elle seule vaudra dans les années à venir dans ce monde de mondialisation à outrance. Juste après la cérémonie de lancement, les représentants de deux établissements ont ouvert la compétition. Il s'agit de trois fuites du lycée de la Lanterne de Sogoninko et a servi de cadre à la présente rencontre les trois garçons du lycée Gandiamouri de Manyambougou. Le projet renforcement des capacités pour l'accès à la justice des victimes de violations de droits humains liées à la crise arrive à terme. Le projet a été exécuté à hauteur de 17 millions de francs CFA par l'Association des jeunes avocats du Mali avec l'appui financier de l'ambassade du Canada dans notre pays. La cérémonie de clôture du projet s'est déroulée sous la présence du ministre de la Justice Gare des Sceaux devant notre reporter Ba Atraoré. Lancé le 18 mai 2013, le projet renforcement des capacités pour l'accès à la justice des victimes de violations de droits humains liées à la crise est une initiative de l'Association des jeunes avocats du Mali. Ces spécialistes du droit andandais contribuent ainsi à la lutte contre l'impunité. C'est là d'autant plus que plusieurs cas de violations de droits humains ont été constatés dans les régions septentrionales du pays. Autres faits motivant la mise en place du projet selon les initiateurs, l'effructement de la justice dans ces mêmes zones dû au déplacement massif des spécialistes du droit vers la capitale. Plusieurs activités ont été réalisées par l'association dans le cadre de ce projet. La première étape consistait à élaborer, imprimer, diffuser un guide pratique sur la technique d'enquête. La deuxième étape consistait à organiser une formation pratique des acteurs de la justice dans les cas du droit malien et du droit international. La jambe, toujours dans sa dynamique d'apporter sa pierre à l'édifice de reconstruction de notre pays par l'un de ses maillons forts, la lutte contre l'impunité et l'accès à la justice, marque par l'exécution de ce projet l'étendue de son ambition. Aucune société ne peut se développer sans la justice, dira le garde des Sceaux. C'est pourquoi cette initiative est à saluer vu sa pertinence. Il faudra familiariser les acteurs de la justice sur les techniques d'enquête pouvant permettre de parvenir à la preuve de la culpabilité des personnes pouvant être poursuivies. Auparavant, une session de formation avait été organisée par l'association sur les techniques de conduite des enquêtes. La ferme Clédoux devient de jour en jour objet de curiosité. Ce week-end, c'est le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle qui est allé à sa découverte. Le but de cette visite, c'est entre autres encourager la nouvelle génération à s'inspirer de la ferme Clédoux pour aller vers l'entrepreneuriat, développer également le projet intitulé Entrepreneuriat rural et aussi promouvoir l'éco-tourisme. Fatou Matakouni compte rendu. Le village de Tiemanda, la commune de Baguineda, ne cesse de recevoir du monde ces derniers temps. C'est ici que se trouvent les 300 hectares de la ferme Clédoux avec ses multiples espèces animalières et végétales. Le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle était venu s'inspirer de l'initiative pour nouer des relations de partenariat gagnant-gagnant avec le promoteur. C'est le projet par lequel nous allons aider les jeunes en milieu rural à avoir accès à l'emploi et à pouvoir s'insérer facilement dans la production économique. Voir dans quelle mesure ils peuvent venir apprendre ici et pour pouvoir aller répliquer ça. à un énorme potentiel économique pour des jeunes dans le cadre d'un projet confier qui dispose d'un budget de 26 milliards. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire en nous inspirant de ce que M. Koulibaly a réalisé ici. La délégation a eu droit à une exposition des dérivés d'autruches avant de goûter les confitures de miel et de papaye. L'équipe a pu contempler les fruits comme les papayes hybrides solo, les jujibiers greffés. L'excursion se termine par les enclos pour dromadaires et pour autruches. Avec une telle richesse agro-sulvopastorale, le développement économique d'un pays est assuré. C'est le seul moyen aujourd'hui pour que l'État puisse avoir l'employabilité la plupart parce que je crois que c'est l'agriculture qui va être le secteur qui va employer le plus de monde possible. La création d'emplois est possible avec la valorisation de l'agriculture et de l'élevage. Partant de ce constat, autorités et entrepreneurs misent sur la jeunesse pour prendre la relève. Les forces armées maliennes sont plus que jamais déterminées à anéantir les terroristes et leurs complices. C'est ainsi que la semaine dernière, une opération tripartite force armée malienne en munissement Serval a été menée de Gao au secteur ouest de Kidal. Pour plus de détails sur cette patrouille, écoutons le lieutenant colonel Mamadou Massaouli Samake qui est au micro de Mohamed Jara. L'opération Marais était planifiée dans le cadre des missions tripartites que nous menons sur le terrain de concert avec Serval et les autres pays aux environs. C'est comme l'opération Hydre que nous avons bouclée en fin octobre-novembre. Alors là, l'opération Marais a été organisée pour procéder à une fouille de terrain au-delà de Kidal secteur est sillonner les approches de la frontière algérienne et comme je l'ai dit conjointement avec les Nigériens aussi qui fouillaient de l'autre côté côté est de Kidal. Comment la moisson s'est passée ? Elle a été bonne ? Cette fois-ci je peux dire oui, cette fois-ci ça a été un succès. Comme butin nous pouvons citer une citerne récupérée au niveau de l'encampement non loin de Kidal qui était resté après les hommes dans les attaques contre Thessalix. Une citerne en bonne et due forme que nous avons ramenée au commandement et qui se trouve actuellement parquée au niveau de la sous-direction. Le ministère de la promotion de la famille et de l'enfant en collaboration avec les femmes de la région de Gao vient d'organiser un forum régional afin de recenser les préoccupations des femmes touchées par la crise. Il s'agira d'accélérer les actions de réinsertion socio-économique de celle-ci et de poser les jalons du forum national sur la même question prévue à Bamako en février. Prochain reportage d'Aouda Azumana Traoré. Les femmes étaient là, très nombreuses dans la salle de conférence de la mairie de Gao. Pour la circonstance, une délégation du ministère de la promotion de la femme, de la famille et de l'enfant a pris le devant de la scène en sillonnant toute la région pour toucher les groupements et associations des femmes victimes de la récente crise. C'est un concours précieux que les hautes autorités veulent apporter à ces femmes. Notre gouvernement vient d'élaborer un programme pour leur réinsertion socio-économique afin d'améliorer leurs ressources financières et leur assurer une installation dans la qualité et la dignité. Ainsi, femmes déplacées et réfugiées retournées résidentes de la région régroupées au sein d'une centaine de groupements et d'associations de femmes recommandent des appuis pour le démarrage de leurs activités génératrices des revenus dont le commerce, l'élevage et la résiculture. L'initiative, elle est toute solitaire pour parler de paix, de réconciliation, de cohésion sociale ou encore jusqu'à présent de relance des activités économiques des femmes. L'implication des femmes pour le retour des réfugiés est nécessaire et incontournable. La mission à accomplir est de taille et le ministère chargé de la promotion de la femme est déjà à la tâche. À travers ces actions du département, le ministère avance sur le chemin de la réconciliation, de la reconstruction et la cohésion nationale. Mais puisque le département de la promotion de la femme veut aller avec tout le monde, les actions de sensibilisation seront accentuées dans les régions du nord pour un retour volontaire des réfugiés et déplacés, conclira le chef de cabinet du ministre de la promotion de la femme, de la famille et de l'enfant. Demain, 27 janvier, c'est le premier anniversaire de la libération de Tombahto. L'événement sera marqué par une prise d'armes et un imposant défilé des enjeux et des éléments des forces armées au camp militaire de Tombahto. Dans l'après-midi, les femmes seront de la partie à travers des manifestations folkloriques. Entre-temps, suivons le processus de la libération de la ville de 333-300 avec notre équipe de reportage dirigée par Adama Jimdi. La phase de reconquête de Tombahto a été minutieusement préparée par des officiers supérieurs du fusil ouest basé à Sévare. Dès le 12 décembre 2013, une compagnie a été envoyée vers Markala avec pour mission de fermer toute infiltration de ce côté. Avec les frappes aériennes de l'armée française, les famants ont reçu instruction de suivre le rythme et la cadence de l'oppression servale. Le 19 janvier le premier détachement de Tombahto a été la première force à rentrer à Djabali pour rassurer la population et la reconquête de Tombahto a été déclenchée le 25 à 22h30 à partir de Djabali et on a successivement libéré Alatona, Nampala, Léré, Dofana, Niafouké et Gounam où nous avons passé une première nuit et ensuite le 27 à 22h35 nous avons mis le pied dans l'aéroport de Tombahto. De Nampala à Tombahto, les hommes n'ont pas rencontré de grandes résistances mais un soldat professionnel ils étaient tout de même très vigilants. Il faut reconnaître que les plus grandes résistances s'est passées à Tombahto après la libération de Tombahto. Nous avons deux de nos positions de défense sur la route de Kabara et la route de Gounam qui ont été attaquées par des voitures piégées suivies d'infiltration d'une centaine de diadistes jusqu'à l'intérieur de la caserne où le combat s'est terminé pour ne pas le dire jusqu'au corps à corps. Les terroristes dans leur débandade ont abandonné des objets et autres munitions. Le 28 janvier 2013 à l'aéroport de Tombahto un premier hélicoptère puis un second le territoire est libéré. Entre temps des avions ravitailleurs larguent vivraient autre. En ville c'est la liesse populaire. L'actualité sur un tout autre plan les opérateurs économiques du secteur des bâtiments et travaux publics font un état des lieux de leurs forces et faiblesses. C'était à la faveur d'une assemblée générale tenue au siège du patronat les entreprises s'organisent aussi pour répondre à la forte demande dans le domaine. Le point avec Alousséni Touré. Le Mali amorce sa reprise économique à travers le processus de reconstruction. Une phase qui génère beaucoup de grands travaux et qui met à contribution l'expertise locale. Or, les entreprises maliennes spécifiquement celles du BTP ont subi le contre-coup de la crise sociopolitique qu'a connue notre pays. Pour y faire face les opérateurs du secteur s'organisent. Il est nécessaire qu'une volonté politique forte soit affirmée par nos autorités dans ce sens. Aussi que la disposition doit être prise pour une transparence dans les mécanismes d'attribution des marchés publics du côté de ma collègue entrepreneur. Il faudra nécessairement une prise de conscience aiguë de nos responsabilités face à nos différents engagements. Des projets de grande envergure sont annoncés en faveur de tous les opérateurs économiques du pays. Nous avons dans notre programme des formations en vue et sachez aussi que nous avons élaboré le guide du submission au marché public. Nous avons envoyé ce guide à l'ensemble des groupements professionnels. Mais le secteur est également compté sur l'appui du gouvernement qui ne ménagera aucun effort pour relancer l'activité économique. Ces travaux qui ont été pour 2013 appelés travaux d'urgence au nord d'un montant d'environ 11 milliards n'est qu'une première phase dont nos entreprises doivent s'apprêter à se conforter pour que la deuxième phase qui aura lieu en 2014 à hauteur de 25 milliards puisse trouver un répondant parmi vous. Après plus d'un an de ralentissement, le pays se relève de sa torpeur et les défis s'avèrent nombreux et variés. L'hôpital du Mali planche sur les conditions de prévention et de traitement d'une maladie qui rétrécit l'œsophage des enfants. Fadimba Keïta compte rendu. L'asténose costique de l'œsophage est une maladie causée par des produits corrosifs tels que les soudes, les acides, l'eau déjàvel, la potasse. Après l'absorption involontaire d'un des produits par l'enfant, la maladie entraîne le rétrécissement du calibre de l'œsophage. C'est pour minimiser les dégâts causés par ces produits caustiques qui font de plus en plus de victimes chez le groupe cible que la direction de l'hôpital et la société de chirurgie thoraxique et cardiovasculaire du Mali ont initié la présente semaine. Les séquelles se manifestent essentiellement par ce qu'on appelle le syndrome oesophagien, c'est-à-dire la difficulté d'avaler, les aliments ne passent pas, la salive ne passent pas, l'eau ne passent pas, la viande ne passent pas, mais aussi des régurgitations. On a tendance à faire retourner ce qu'on avale. Aussi, une hypersalivation, on crache beaucoup. Aussi, l'hôpital du Mali s'employera à renforcer les acquis dans tous les domaines de pratique qui permettent l'atteinte des objectifs qu'il s'est fixé. Dans le suivi et la prise en charge des victimes, les chirurgiens de l'hôpital du Mali bénéficient de l'accompagnement de l'équipe médicale chinoise et du procès Tony Lerut de l'université de Louvain en Belgique. C'est une initiative très très importante, non seulement du point de vue scientifique, mais aussi au point de vue d'instruction, d'enseignement et surtout mettre l'accent sur la prévention. Il arrivait un moment où on n'avait pas de solution. Fort heureusement, nous avons des jeunes médecins. Dans la perspective d'atteindre les objectifs visés, les médecins spécialistes ambitionnent de prévenir plus de 80% des cas à travers des activités de sensibilisation et d'information. Les femmes maliennes ont rendu hommage ce week-end à Abou Rabah. Abou Rabah, vous le connaissez, c'est l'ancien ambassadeur de la Palestine dans notre pays. L'événement a été organisé par Mme Sidibé Aminata Diallo, membre du réseau des femmes ministres et parlementaires en collaboration avec la CAFO et d'autres associations féminines du Mali. Rachel Tessouge. Les femmes maliennes rendent un hommage à Abou Rabah après 33 ans de service diplomatique au Mali. De 1980 à 2014, il fut ambassadeur de la Palestine dans notre pays. Abou Rabah est venu avec une nouvelle diplomatie, la diplomatie sociale et humanitaire. Les femmes du Mali le remercient du fond du cœur pour l'immense apport pour la paix. Un homme de qualité, un diplomate chevronné est toujours présent à nos côtés. Nous tenons à lui dire merci. Abou Rabah remercie vivement les femmes pour cet honneur qu'elle lui accorde. C'est un sentiment de fierté, de reconnaissance et de gratitude aux femmes du Mali, toutes organisations confondues. Et je voudrais leur dire que j'ai été choyé au Mali par les hommes et par les femmes. Merci pour l'hospitalité, merci pour le soutien et la solidarité fraternelle de la part du Mali à l'égard de la lutte que mène le peuple palestinien. Les organisatrices de cet événement ont offert des cadeaux à Abou Rabah pour qu'ils se souviennent toujours du Mali. Un bel hommage. Karawela, c'est dans la commune rurale de Dugou-Olonfila qui vient de bénéficier d'une nouvelle école de six classes bien équipée fruit du partenariat avec l'ONG Femmes, cette école baptisée Mamoussouko, le nom de la maman de la donatrice a coûté des millions de francs CFA. La remise des clés a regroupé évidemment les populations bénéficiaires et les autorités de la commune. Envoyé spécial Mamourou Sidibe et Abdrahman Keïta. Cette nouvelle école de Kawerela est l'oeuvre de l'ONG Guerre Femmes en partenariat avec l'ambassade d'Australie au Mali. Les six classes de la dite école avec une direction et un espace de commodité ont coûté plus de 22 millions de francs CFA. Les enfants de Kawerela et surtout les fiettes n'auront plus à parcourir des kilomètres où se rendent à l'école. Depuis octobre, il goutte au bonheur d'avoir l'école à portée de main qui est devenu un lieu d'accueil confortable, convivial, ouvert, lumineux qui donne envie de venir et d'apprendre. Ces joyaux architecturaux le bien équipé vient du coup améliorer les conditions de travail des élèves et leurs maîtres qui, jusque-là, occupaient une vieille construction en banco. Comme on le dit très souvent, payer un cheval n'est pas l'essentiel, il faut savoir l'entretenir. Alors, population de Kawerela, cette école est la boîte. Prenez-en soin au bénéfice de toute la communauté. Chers collègues enseignants, une école ne vaut que par la qualité des hommes qui l'animent. Les autorités du cercle de Banamba ont tous invité les populations de Kawerela à jouer leur rôle dans l'entretien du bâtiment et de veiller au relèvement du taux de fréquentation. Quant au président de l'association des jeunes ressortissants de Dougoulonvla à Bamako, il a sollicité la contribution de la mairie pour la clôture de l'établissement. Les sages de Dougoulonvla ont enfin les cérémonies faites des bénédictions. En troisième région, les capacités d'accueil des infrastructures scolaires se renforcent avec l'inauguration du second cycle dans la commune rurale de Fouroux dans le cercle de Kadiolo. L'infrastructure a été entièrement financée par la société minière de Siamma. A Kadiolo, nous retrouvons Chekna Batchili. L'hériture scolaire classée comme deuxième lycée public du cercle de Kadiolo est bâtie sur une superficie de 6 hectares. Entièrement clôturée, il est composé d'un bloc administratif, un laboratoire, une bibliothèque avec une salle informatique, deux blocs de latrine, un bloc de six classes et un terrain de basketball. Du discours du directeur général des opérations des mines du groupe résolut Mining Limited, il ressort qu'avec une enveloppe de 327 millions 046 803 en CFA, les travaux de l'infrastructure scolaire ont été réalisés par la société minière de Siamma en collaboration avec la mairie de la commune suite à une demande du ministère de l'éducation à travers le ministère des mines. La réalisation de ce joyau architectural est le résultat positif d'une des stratégies de développement communautaire de la société minière de Siamma et le nouvel accueillage de l'entreprise résolut Mining Limited, une entreprise australienne, à savoir promouvoir la scolarisation des enfants dans un cadre d'accueil réalisé selon les normes nationales en matière d'éducation. Dans son adresse, le sous-préfet Tchéfili Sagaré a remercié les responsables de la société minière de Siamma pour leur soutien constant et multiforme aux populations de la commune de Fourou avant de faire remarquer que l'accompagnement de l'administration dans le fonctionnement du lycée ne fera pas défaut. Le président du conseil de Sado Kajulu M. Moulay Djabati et le maire Salif Kone ont tour à tour abordé dans le même sens que le sous-préfet tout en invitant les élèves à s'approprier la structure par la fréquentation régulière. C'est dans une ambiance festive marquée par la coupure du ruban symbolique et la visite guidée des lieux par le sous-préfet et les responsables de la société minière de Siamma que la cérémonie d'inauguration du lycée de Fourou a pris faire. En 1er région, la mairie de la commune rurale de Couloum au cercle de Caille a procédé au lancement des activités du marché à bétail de Kersigane je vais y arriver en vue de faciliter la commercialisation du bétail et des produits de l'élevage. Kay Mahamadou Aliou Bari Contribuer à l'amélioration des conditions de vie et des revenus des agro-éléveurs à travers la promotion et le développement durable des filières de production animale c'est en ce terme que le maire de la commune rurale de Couloum à Siamma de Djalou s'est adressé aux éleveurs lors de cette cérémonie de lancement des activités du marché à bétail. Ce marché de bétail ici conçu nous enlève nous marchands de bétail une grande épine dans nos pieds. Ici dans le marché à bétail de Kersinane plus de 500 têtes de bœufs sont mises en vente et l'air prix varie entre 250 et 500 000 francs CFA. On y trouve des marchands à bétail venus du Sénégal de la Mauritanie. Le Mali a construit un réservoir pour les pays de toute la sous-région un réservoir à bétail mais qui n'en tire pas réellement profit. Il est le réservoir qui alimente les autres et les autres tirent les bénéfices. Donc c'est pourquoi je lance un verrat appel à l'ensemble des marchands de bétail pour comprendre que pour donner de l'importance et de la valeur à notre marché à notre bétail il faut que nos marchés soient fréquentés par les gens de l'extérieur. Faire en sorte que nos animaux soient achetés jeunes. Ce marché à bétail est un modèle de production car il permet de faciliter la commercialisation du bétail et de production animale sain. les animaux étant régulièrement suivis par des vétérinaires. Photo en développement c'est le titre d'un livre qui a été lancé au musée national du Mali. Une oeuvre artistique à travers des photographies réalisées par le photographe Salif Traoré lauréat du 3e prix élan de l'agence française de développement décernée lors des dernières rencontres africaines de la photographie de Bamako. Le livre nous raconte les difficultés que rencontrent les jeunes africains qui tentent d'émigrer en Europe. Modibo Soare était au lancement. Voici son compte rendu. Ce catalogue de 60 pages est un document artistique réalisé par Salif Traoré et présenté lors des 8e rencontres africaines de la photographie à travers une série de photos intitulées Le rêve non réalisé. C'est le troisième titre de la collection photo en développement créé par l'agence française de développement et les éditions de l'œil à Paris consacre ainsi le travail titanesque de ce jeune photographe malien à travers le prix élan. Il s'agit effectivement d'un prix qui est attribué à un jeune photographe que l'on sent comme ayant une dimension qui a un potentiel effectivement on lui donne le prix et c'est comme si c'était pour le lancer. Dans cet ouvrage l'auteur nous raconte le quotidien d'une jeunesse affairée ou désœuvrée venant de la Côte d'Ivoire du Congo du Mali et bien d'autres destinations. Ces jeunes installés aujourd'hui à Bamako se battent pour travailler et bâtir leurs rêves sans passer par l'Europe. Ils dénouent les barrières culturelles imposées pour définir de nouvelles identités et bâtir de nouveaux lieux de promesses fermant et ouvrant ainsi d'autres frontières. Quand on regarde l'Occident et ils essayent tout le temps de parler l'immigration choisie mais l'Afrique étant une terre d'hospitalité si les Africains même choisissent un des pays de l'Afrique pour venir s'installer et chercher à gagner leur vie sans passer par l'Europe moi je pense que c'est une initiative vraiment qui a à saluer. Diplômé du centre de formation en photographie de Bamako Salif Traoré s'inspire surtout de la nature pour réaliser ses photographies le prix élan de l'agence française de développement est une gratification qui salue un tournant important pris par un photographe africain dans son travail sa démarche sa recherche photo en développement un ouvrage qui ouvre donc de nouvelles opportunités sur le marché de l'art photographique et encourage la créativité artistique des photographes Grand format de ce journal je vous le disais dans les titres parle de musique en ouvrant une fenêtre sur un vétéran du légendaire groupe Ray-Band du buffet hôtel de la gare de Bamako il s'agit du pianiste Cheikh Amadou Tidyansek alias le guerrier tout couleur des claviers qui mènent aujourd'hui une carrière solo Cheikh Oumar Sangaré Outer compositeur arrangère et producteur de musique Cheikh Amadou Tidyansek fait partie de ceux qui honorent la culture malienne de par leurs talents à l'étranger l'artiste a vu le jour en décembre 53 à Ségou et commence sa vie scolaire dans le Kénédougou après un bref séjour à Bobo Dulasso au Burkina Faso après l'école A et celle de Mpesoba Cheikh Tidyan arrive à l'école de la mission catholique de Sikasso où commence son histoire avec le piano ma première base et ma rencontre avec le clavier et le piano ça a été dans ce couvent là c'est là-bas que j'ai rencontré l'harmonium il y avait une soeur espagnole qui m'a appris qui m'a initié au solfège dormir face à l'acido la clé de fa la clé de sol ainsi de suite appelé affectueusement le guerrier tout couleur des claviers Cheikh Tidyan a passé par l'institut national des arts de Bamako là il fréquente plutôt la section art plastique entre 1971 et 1975 durant son séjour il se perfectionne au sein de l'orchestre de l'établissement Inasta mon premier mon premier vrai spectacle c'est quand j'ai conduit l'orchestre de l'Inasta à faire la première partie de l'Arche Maravillage au Palomé Sport de Moriwokéka vétéran du légendaire groupe Raïban du buffet hôtel de la gare de Bamako Cheikh Tidyan a joué dans plusieurs formations musicales du pays comme le bas de main les ambassadeurs le coulé star et j'en passe il s'installe à Paris en 1985 où il s'est fait rapidement voir comme l'un des plus valoris musiciens des sessions et des lives de sa génération les artistes maliens sont tellement émergents et la culture malienne est dans tout même dans les foyers là ils ont recréé la même ambiance que tu trouves à Bamako les sumous les patèmes les mariages la musique est omniprésente dans la vie quotidienne des maliens de la diaspora française son premier album Sarala sort en 1995 Mandin Groove le deuxième en 2003 puis Sabali en 2008 et le dernier en février 2013 intitulé Guerrier depuis près de 40 ans le multi-instrumentiste malien est de toutes les aventures musicales du jazz au musique d'Afrique en passant par la pop française ou le hip-hop cependant le terroir musical du Mali reste sa principale source d'inspiration je parle d'union sacrée je parle de respect mutuel je parle de liberté et je parle d'amour durant la crise une de ses contributions a été sa multiple présence sur les médias à Paris pour expliquer au monde ce qui arrivait au Mali aujourd'hui il appelle à l'unité du pays je me proclame de toutes les ethnies du Mali je pense que le devoir de tous les Maliens ça doit être l'adage et la pensée de tous les Maliens actuellement Chak Tidjantsek prépare un album en duo avec sa concert Oumu Sangare ses nombreuses collaborations lui ont rendu sage et il a l'art de transmettre son expérience par sa musique le Mali est et restera riche de sa diversité artistique et culturelle sport football championnat d'Afrique Afrique du Sud 2014 les quart de finale ont pris fin ce soir avec la qualification de la Libye et du Ghana pour la demi-finale ces équipes ont battu respectivement le Gabon par 4 buts à 2 au tir au but et la RD Congo par le score d'un but à 0 compte rendu Kumba Niambele et fin du match le Ghana qui élimine c'est par le minimum d'un but à 0 que le Ghana décroche les derniers tickets restants pour les demi-finales de cette compétition l'unique but de la rencontre est inscrit sur pénalty par Kwa Bena Adusei à la 67ème minute 1-0 pour les Black Stars avec cette victoire le Ghana passe en demi-finale et les rencontrera sur sa route le Nigeria de l'entraîneur Stephen Keschis le mercredi pour un choc très attendu auparavant il a fallu attendre la fin des 120 minutes pour voir la Libye créer la différence devant le Gabon 4-D au tour au but un match pauvre en occasion qui se solde par le nul d'un but partout après prolongation les buts ont été marqués au 51ème minute par Abdel Salam Omar en faveur de la Libye et 74ème minute sur pénalty par Daniel Cousin pour le Gabon du coup la Libye obtient son ticket pour le dernier virage et affrontent les Zimbabwe en demi-finale de cette troisième édition du championnat d'Afrique des Nations ce mercredi voilà nous revenons sur l'élimination hier d'un autre les aigles du Mali ont été éliminés hier soir par les Warriors du Zimbabwe 2 buts à 1 selon l'entraîneur l'équipe n'a pas su exploiter les opportunités offensives Djibril Dramé au micro de Isaac Tchénou bon il faut reconnaître la valeur de cette équipe Zimbabwe qui tactiquement sur le plan défensif était bien en place elle nous a posé d'énormes problèmes mais on a eu la chance aussi de pouvoir de la DG nous avons eu des opportunités ce match s'était terminé à 3 à 2 personnes dans les clés au scandale encore une fois on a été victime de notre manque de réussite sinon on a eu des opportunités le dernier jet pour mettre le ballon dans l'EFL on en a raté et ils en ont eu deux opportunités ils ont exploité et ça a été la clé du match souvent aussi ça fait partie du football c'est la chance qui a souri aujourd'hui on était en face une équipe qui sur le plan mental avait beaucoup de choses à faire parce qu'elle était motivée c'est la première fois d'arriver à cette stade de la compétition et elle pouvait coûte, coûte gagner ce match c'est-à-dire c'était plus prompt que nous plus engagé que nous je crois que c'était l'esprit c'était le temps de faire sinon aussi c'était la fatigue dans le dernier minute on n'allait pas marquer parce que c'est une équipe qui n'avait pas saluée à cette stade de la compétition elle avait encore son mot à dire dans cette compétition elle pouvait aller encore loin mais on a été victime encore une fois de plus par notre manque de résultats et je pense qu'il faut continuer toujours à travailler et se remettre en cause mais la clé de ce match il faut qu'on se dise la vérité ça a été le premier bout et quand c'est arrivé nous avons perdu un peu les pédales mais encore une fois ça fait partie du football il faut l'accepter il faut être fermé et se préparer pour la vie voilà c'est le football il faut rester fair play cette annonce avant de refermer définitivement ce journal une émission de débat question d'actualité qui traite de la lutte contre la corruption et la délinquance financière les invités sont à l'aïtouré du comité de suivi du plan d'action de la lutte contre la corruption Koniba Sidibé qui a été modérateur du forum Boubacar Sam du bureau du vérificateur général et Modibo Poudjougou du ministère de la justice ils seront interrogés ils sont donc interrogés par Yaya Konaté et Sidiki Dambélé question d'actualité à suivre après ce journal mais auparavant vous pourrez suivre un autre rendez-vous un magazine sur la visite du président de la république en Algérie Ibrahim Boubacar Keïta était la semaine dernière à Alger voilà c'est donc tout pour cette édition merci de l'avoir suivi demain l'information reprendra ses droits 10h Kadiatou Kone et pour les éditions du soir vous serez avec Amadou Sankaré merci le travail reprend demain bon début de semaine alors